Attendez, excusez-moi, là je vais à la boutique de l'église Parce que normalement les boutiques d'église des endroits blindés reçoivent des donations des gens blindés Donc ils vendent des trucs chouettes Voilà, déjà il n'y a que des maillots de marque Wicksilver, Carve, Jax, Hurley, pas une merde Vous connaissez pas Villebrequin ? Attention les mamies, pas d'erreur, Alfred Colcane Ils sont marrants, leurs billets, ils ont des couleurs vives Retournons les mamies La théorie c'est confirmé La Croix Roche et les riches c'est toujours mieux que la Croix Roche et les pauvres Ça fait longtemps que j'en voulais un, celui-là il est pas mal Un superbe t-shirt Harley Davidson à manches longues C'est un peu hideux mais un peu marrant En plus si je peux me permettre celui-là il vient de Harley Davidson Missouri De Cap Girardo Missouri, c'est pas rien Devant il a un super message écrit en chromé Par contre j'ai pas lu ce qu'il y avait Le brillant en l'air, la gomme en bas Ça c'est la classe Et je me suis aussi offert un petit t-shirt Il me fallait un grand t-shirt blanc d'accord J'ai jeté celui que j'avais parce qu'il était troué et sale Il m'en fallait à nouveau Et celui-là en plus il a écrit Sunsail Sydney Australia Maintenant que j'y pense j'ai pas du tout regardé ce que c'était J'ai juste pensé que Sunsail c'était une course de bateau C'est pas une association chelou Parfait Saint-Loire d'énormes bateaux à voile, catamaran et tout Du coup j'ai payé la paire 3 euros J'ai soutenu ma communauté et j'ai parlé aux deux vieilles de l'église Elles avaient des noms sympas mais je les ai oubliées Franchement c'était pas loin d'être grèce et franquille Bon on va aller au café des surfeurs Apparemment il y a une adresse spéciale où ils vont Faut pas qu'on aille là-bas Avant de se prendre la pluie sur la tronche Bien, nous voulons à Byron Bay General Store Apparemment le magasin où viennent les surfeuses tout ça Et c'est vrai parce qu'il y a des surfeuses, des gens qui bossent On donne à boire dans des verres en alu Après la déco est cool mais le moindre bar de Bali ressemble à ça Et ici le burger vegan coûtait 13 euros C'est assez honnête, c'est ça que ça faisait de l'adresse des surfeurs Aussi ça a un horaire complètement con, c'est ouvert de 7h à 14h Je crois qu'il vient de manger un acai bowl, on s'entend du surf Et après il rentre chez eux Ok bon il a une bonne gueule Il vient sans frites cependant, mais il a une bonne gueule Et le papier est brandé Ah pas mal, il a un goût de truc malsain un peu américain Bon voilà c'est fait Maintenant il est 14h, ces gens ferment Ces horaires sont trop chaudes les vagues Je vous cache pas qu'à la base j'étais venu ici pour surfer et bronzer Mais en fait il se trouve qu'il y a pas vraiment de vagues devant Et elles sont bien plus loin Genre vraiment il faut une voiture pour les trouver Et j'avais complètement oublié que c'était l'hiver en Australie Enfin je savais que c'était l'hiver mais je me disais que 24 degrés ça allait Et en fait 24 degrés c'est bien trop froid Aussi ils gèrent la clim comme des merdes Franchement déjà à 24 degrés il y a pas besoin de la clim Pas du tout utile et ensuite ils la mettent à fond Bien en direct sur nous Bien qu'il rend malade En tout cas au début quand je suis arrivé à Bangkok J'avais pas du tout planifié tout ce petit périple et j'hésitais un peu Parce que je sais pas J'avais peur de partir tout seul à l'autre bout du monde Des destinations qui ont mauvaise réputation pour les français Comme Phuket ou même ici Où tout est connu pour être excessivement cher Alors qu'en fait ça va c'est comme Paris La France c'est déjà tellement cher que franchement c'est équitable Et en plus quand j'aurai plus d'argent j'ai découvert que je pourrai venir travailler en Australie Parce qu'ici c'est salement payé Et du coup j'ai rencontré trop de gens qui bossaient ici Et qui se mettaient trop bien Parce que la vie est à peu près au même prix que Paris sauf qu'ils gagnent 4 fois plus Donc ils se maintiennent avec une vie de parisien pauvre Sauf qu'ils mettent plein d'argent de côté Pour pouvoir revoyager quand ils veulent Et ça j'aurais pas pu découvrir tous ces français et tous ces gens qui font ça Si j'avais pas un peu bougé Bon après j'ai une super pote en France qui a fait ça Mais je lui ai pas tellement parlé les deux dernières années vu qu'elle les a passées en Australie Mais elle s'aurait pu me mettre sur la piste aussi Puis elle a toujours fait des trucs amusants elle Donc j'aurais du peut-être plus l'écouter Bref mais heureusement que je suis venu quand même Et au final même en le faisant plus ou moins à l'arrache quand même Parce que j'ai jamais regardé comment on partait d'un aéroport J'ai jamais regardé les navettes Pour les hôtels sur l'emplacement je me suis toujours fier à la note-booking J'ai jamais regardé plus de bons détails A part les sécurités de base sur la bouffe On finit pas y vraiment dans les ruelles à 4h du mat Personne touche à mon passeport Globalement ça se passe quand même plutôt bien Bon j'aurais du faire plus gaffe à ces putains de clim aussi Mais ça ici elle est partout hyper forte Alors que je maintiens qu'il y a pas besoin de clim quand on est en plume dehors Même eux ils sont en plume, c'est pas moi en plus Parce qu'elle elle est en plume aussi Elle elle est en doudoune Bref donc vraiment à la base j'avais un peu peur de faire ce voyage Et c'était absolument ridicule Parce qu'en plus il y a 2 ans j'avais déjà pris les billets pour venir à Bali et tout Je devais déjà le faire il y a 2 ans avant le Covid Mais tout a été fermé Enfin c'était moins long j'allais pas dans autant de pays Et c'était dans des hôtels plus luxe Parce qu'avant le Covid je gagnais mieux ma vie Enfin je gagnais ma vie tout court Mais là je sais pas en étant sur mes économies et tout ça J'avais vachement plus peur, j'hésitais Alors qu'en fait je me rends compte qu'il y en a plein des gens sur leurs économies Qui ont travaillé 3 ans ou 3-4 saisons et qui viennent voyager pendant 6 mois Et qui finissent à 0 Et aussi un autre truc qui m'a trop étonné c'est que dans les backpackers et dans les auberges et tout Il y a plein de gens qui ont fait des études, c'est incroyable J'ai rencontré une fille qui avait 32 ans qui était psychiatre en Italie et qui avait pété un câble Il y en a une autre elle a arrêté médecine après 5 ans Plein qui ont fait des écoles de commerce, travaillé un peu dans le conseil, dans la finance et qui ont arrêté Bref ils ont tous plutôt une vie chill Le métier principal qu'ils font c'est surtout serveur ou Uber Eats Mais ils ont tous un gros diplôme pour aller travailler dans un bureau si jamais il y a besoin en cas de backup Et du coup je pense que ça rend plus à l'aise quand même Vas-y il fait trop froid moi j'en ai marre Je me casse d'ici Ça va être l'occasion de porter mon nouveau t-shirt à manche Allez en plus ils ont très beau la lessive de graisse et franquille C'est dommage ils ont pas voulu être filmés, les australiens sont pas très chauds de la caméra Ah putain ils sont pas très chauds non plus on se nivelle dans leur pays J'avais mangé une soupe je crois Dans les voitures là face à la mer Y'a plein de gens en train de regarder le coucher de soleil depuis leur voiture en buvant des bières ou en volant Voilà par exemple dans ce van là Vraiment les australiens ont des belles activités C'est 20 sur 20 Bon après y'a la version plus classique où on descende sur la voiture Mais rester dans la voiture je trouve vraiment c'est un plus Notons que c'est ce qu'une activité qui peut même se faire avec des enfants Vraiment y'a aucune... Pas de honte à ça Faut pas... Faut pas avoir peur Ah voilà et là y'a des mecs avec des hugs Bien ce que je disais depuis le début c'est des chaussures d'hommes C'est pas assez chaud C'est pas assez chaud Beaucoup mieux par contre j'ai vraiment l'impression que Byron Bay m'a transformé en une vie Bien sûr j'ai tamperé une brioche dans un thé et là je finis avec une soupe Alors que j'aurais pu sentir avec toute cette banque de backpackers Mais j'ai un peu la flemme de me faire des potes alors que je pars dans deux jours Du coup apporte le message au procès à tout ce que je viens de dire avant Et puis en plus comme a dit Senex Bon alors c'est Logan Paul je sais plus faut que je trouve un métier Au fait je pense que tu es bon en appuyant sur le bouton ici T'as 15 secondes t'as encore largement le temps de le faire Tu peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée Normalement elle se passe dans le désert mais si c'est plus tard Ca t'a fait la nouvelle encore mieux donc vraiment tu devrais la regarder Et là ça devrait être la préférée d'après Youtube Et là tu peux te laisser porter et tout te la regarder d'un coup Life isn't short you just gotta do more